Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fruicad 0.19 ou plutôt bienvenue à l'école des lettres de Fruicad récemment sur cette même chaîne on m'a houspillé, on m'a dit tu pourrais pas faire autre chose sur le texte, c'était bien le texte courbé etc bon alors je ne me suis pas fait prier, je ne sois pas un spécialiste des lettres et aujourd'hui on va s'amuser à faire ça parce que de plus en plus de personnes on imprime et puis on aime imprimer des logos, du texte sur des objets etc par exemple on veut mettre un petit défaut à poser sur une machine ou sur quelque chose, sur un bureau, défaut, par exemple c'est des petites choses très amusantes alors nous allons nous amuser mais avec méthode j'en vois qui s'amuse déjà moins mais vous verrez, il faut un peu de méthode sinon on va se mélanger les pinceaux total vraiment donc un nouveau fichier nous sautons tout de suite dans l'atelier draft là nous plaçons la vue nous l'alignons par rapport à la vue impératif sinon le texte il va se mettre où il veut nous sélectionnons cette icône créer une forme à partir d'une chaîne textuelle voilà ici nous allons écrire notre texte alors aujourd'hui ça va être pas compliqué ok la taille du caractère moi je sais que ça doit faire 50 mm la police du caractère il faut l'avoir sous le coude moi je l'ai placée sur mon bureau elle est là et maintenant nous pouvons réinitialiser le point comme ça le ok va se mettre à un endroit il ne va pas se mettre n'importe où allez on y va ok on a ça ok c'est là à partir de là on pourrait déjà extruder le ok et puis l'utiliser l'extruder dans tous les sens d'ailleurs et c'est ce qui ça suffit en général mais aujourd'hui vous avez vu on va créer un vase un vase quelque chose dévasé et donc il faudra un petit ok un grand ok donc il va falloir trafiquer tout ça alors moi j'ai cherché comme un malade l'autre jour pour créer des faces à partir de chaque lettre et on m'a dit gentiment sur le forum FreeCat France oui mais il faut que tu éclates alors moi je n'ai pas compris alors on m'a dit il faut utiliser cette flèche là éclatée ou rétrogradée alors moi je n'ai jamais osé faire ça je ne suis pas rétrogradée ou dégradée un objet et bien s'il faut sinon on ne peut pas travailler donc je prends mon shape string je clique là dessus et j'ai deux faces là mes deux faces que j'ai cherchées dire que c'était si simple voilà à partir de là on pourra commencer mais comme il y aura plusieurs éléments et qu'on ne veut pas mélanger tout ça et pour s'en sortir mieux nous allons créer trois bodies différents trois accords différents donc par design nous créons un premier body je clique dans le blanc un deuxième body je clique dans le blanc un troisième body ceux-là nous allons tout de suite les nommer F2 celui-ci sera le O celui-ci F2 ça sera le K et celui-ci F2 ça sera le socle donc je vais écrire base ça fait plus anglais ça fait peut-être plus mieux ou pas je ne sais pas voilà donc on va commencer par le O par contre il faut que je sélectionne mon corps O voilà le face il est là si je le sélectionne j'enliserai vert depuis quelques jours j'ai ça est-ce que c'est une première une première d'Africade ou c'est moi qui ai cliqué quelque part en tout cas c'est bien pratique ce liserai vert quand on sélectionne quelque chose donc ce face nous allons le transformer en sketch oui parce que nous n'allons pas extruder via cet outil là dans l'atelier PARTE parce que le O il va être fermé il n'y aura pas d'œil dans le O ça fera une espèce d'ovoïde ça ne marche pas donc il va falloir passer tout à l'heure par l'outil dans PARTE DESIGN cet outil là créer lisser on peut aussi balayer bien sûr comme vous l'avez vu sur l'autre exemple de texte donc je retourne dans DRAFT le O est sélectionné et là grâce à l'icône conversion bidirectionnelle entre objet DRAFT et esquisse nous avons un premier sketch ça c'est donc le O et je vais tout de suite le glisser dans le body dans le corps O il est là nous sélectionnons le K idem là le K nous le prenons et nous le glissons dans le body K tout à l'heure nous devrons dupliquer cela parce que comme c'est un vase il y a un petit O et un grand O en haut c'est quelque chose on va évaser tout ça donc on va on va organiser ça tout à l'heure mais avant de commencer moi je préférerais placer ce K déjà vers la gauche parce que j'aimerais que les lettres se touchent en bas voilà comme ça donc c'est mon sketch qui a glissé c'est bien face j'en ai plus besoin c'est là je les masque pour l'instant donc on est là nous allons donc faire une mise à l'échelle changer d'échelle du O vous voyez c'est pratique là on est dans le O on sait sur quoi on travaille O j'entre le point peu importe où il va se placer je suis d'accord je mets mon facteur d'échelle ce sera 2 et je coche créer un clone sinon ça ne marchera pas voilà le O il est là je vais tout de suite le prendre et le glisser aussi dans le body dans le corps O idem pour sketch K on passe par la mise à l'échelle entre le point entre le point 2 c'est l'échelle créer un clone ok voilà donc mes deux corps sont complets voilà je peux par exemple déjà aussi pousser en X ce K si je veux bon on va le faire on reviendra un peu dessus tout à l'heure on verrait voilà reste à décaler dans l'axe Z ces deux éléments donc je les sélectionne ici et là et on peut le faire ici on va mettre 80 je crois que c'est 80 que j'ai choisi oui ça pourrait aller je vais regarder tout ça du dessus oui c'est pas évident parce que quand je regarde vraiment de dessus ça disparaît parfois j'ai ce petit bug donc ne vous inquiétez pas à déplacer un peu la vue et vous le verrez mieux voilà donc je vais quand même décaler un petit peu tout ça en Y grosso modo on pourra rectifier après on va le on va le décaler aussi en X voilà le haut va se mettre à peu près là mon cas il a glissé bonsoir on va le laisser là on a quelque chose ça peut aller maintenant sautons dans l'atelier par design nous sélectionnons le premier haut c'est pratique maintenant je sais où ils sont quand j'ai préparé le sujet je n'avais pas mes différents body qu'est-ce que je m'embêtais à la vie à certains qui critiquent un peu les body enfin qui ont tendance à les à les mépriser non c'est pratique c'est pratique si 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 c'est pratique j'ai sélectionné mon sketch ici j'utilise l'atelier enfin non l'outil de lissage et là donc mon premier sketch c'est l'objet ici ajouter une section on va prendre celle-là donc j'ai un aperçu je clique sur ok et voilà j'ai mon cône qui apparaît on va faire de même ici mais je vais activer le body parce que sinon mon loft il va se mettre dans le corps haut donc il ne faut pas oublier d'activer ça c'est le petit revers d'un médaille des body mais une fois qu'on a l'habitude c'est bon voilà je sélectionne le cas je lisse tout ça ajouter une section ça va être celle-là ok et voilà et donc c'est déjà pas mal donc mon cas il se balade un peu trop à droite je peux regarder de dessus donc je vais un peu déployer mes deux additifs loft barre d'espacement barre d'espacement je prends le cas du dessus le grand cas je vais le pousser un peu vers la gauche alors là je peux le faire comme ça allez vas-y voilà je vais laisser un peu d'espace oui parce que comme ça va être un porte crayon ici je vais avoir une petite fente je vais pouvoir mettre des cartes de visite par exemple c'est rigolo voilà maintenant on va me dire ouais mais c'est un peu raide ton truc là oui peut-être c'est un peu raide mais on va essayer quelque chose nous sélectionnons toujours les clones sketch les grands caractères du dessus nous passons dans l'atelier draft là comme d'habitude on n'oublie pas il faut se placer et si ça marche pas on revient automatique peut-être des fois ça marche pas je vais réessayer je me mets c'est bien que ça arrive des fois je n'arrive pas je n'arrive pas je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'aligner d'après la vue voilà cette fois-ci c'est bon ah des fois donc on sélectionne ces deux éléments nous passons en rotation faire pivoter là je m'accroche sur ce bout ici je m'accroche là et je pivote un petit peu et voilà le tout s'est déployé enfin c'est à pivoter et voilà on a quelque chose de bien reste juste à dessiner le socle donc là comme avant j'active ce corps il est là dans le même temps on est repassé dans l'art l'atelier par design là nous créons un sketch en XY pour mieux y voir nous passons en mode filaire moi j'ai un raccourci sinon ça se passe là-haut quelque part là je crois filaire filaire j'ai pas l'habitude voilà nous allons créer un une raynure espèce de de forme oblongue voilà clic droit pour sortir nous allons déplacer ça à peu près à ce endroit là on va l'étirer un petit peu par là bon grosso modo on va pas s'embêter voilà là une protrusion inversée donc oui inversée sinon ça part vers le haut vous voyez et on va mettre ça à 4 mm ok je repasse en mode filaire et on a déjà quelque chose de très joli voilà donc vous voyez c'est souple alors qu'avec l'outil d'extrusion classique dans part vous l'extrudez une fois c'est fini vous ne touchez pas grand chose alors que là on peut bouger des caractères je peux changer la hauteur des gobelets si je veux si je veux un vase plus haut je peux le faire voilà donc on va mettre la cerise sur le gâteau on va mettre tout ça en couleur majuscules D ctrl D pas majuscules D couleur de la forme ok voilà fermé je choisis le cas c'est pareil ctrl D on va mettre en bleu ok je choisis la base on y va avec les couleurs c'est Toy Story aujourd'hui et on va carrément s'amuser à faire ça définir des couleurs on va mettre l'orange ici c'est juste pour c'est juste pour le plaisir je ferme je sélectionne le cas pareil clique droit définir des couleurs ici on va mettre du vert assez franc et voilà le tout est fait le tout rejoué voyez donc avec un peu de méthode on peut arriver à créer des caractères sans trop se prendre le chou bien sûr écrire des mots entiers ça va être plutôt dur mais avec cette méthode là on peut y arriver il y a peut-être il existera peut-être une macro pour faire cela j'ai entendu j'ai ouï dire que quelqu'un travaille sur la macro je crois c'est les curves non l'atelier l'atelier curve je crois curve j'ai quelque chose je l'ai peut-être installé déjà curves non je l'ai peut-être si curves dans l'atelier curve on peut déjà faire des belles choses d'ailleurs il y a une vidéo que je vous mettrai en lien pour créer du texte circulaire sur un objet une très belle vidéo d'un collègue mais en attendant à ceux qui veulent se lancer mon amusement à vous merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo et à bientôt Sous-titrage FR ?